Patrick Mangin, bonjour. Bonjour, la French Radio. Alors, Patrick, vous êtes le président de l'UFE Algarve. On le rappelle, l'UFE Algarve, c'est quasiment, en fait, la principale association de l'UFE de par le monde, avec le plus grand nombre de membres présents et actifs. Et vous êtes en Algarve, comme je viens de le dire. Alors, c'est vrai que vous avez une activité qui est une activité très chargée. Là, on est un petit peu à la rentrée. Et le mois d'octobre, eh bien, ça annonce véritablement important en termes d'activité par rapport à l'UFE. Alors, je voulais vous poser un petit peu la question. Aujourd'hui, l'UFE, c'est combien de membres aujourd'hui sur l'Algarve et quelles sont les activités principales que vous y faites ? Alors, actuellement, en Algarve, on est à peu près 1 200, 1 300 adhérents. Ça change un peu tous les jours. Il y a des gens qui s'en vont, il y en a d'autres qui reviennent. Il y a quand même pas mal de nouveaux Français qui y viennent quand même. Malgré que la carotte fiscale soit moins importante. Donc, c'est vrai, nous sommes devenus la plus grosse représentation, des 170 représentations de l'UFE dans le monde. C'est la plus importante. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est l'Algarve, certainement, qui a attiré beaucoup de Français. C'est votre charme. C'est peut-être surtout la qualité de l'équipe, parce que j'ai une bonne équipe qui travaille. On propose beaucoup, beaucoup d'activités, tant sportives, conviviales que culturelles. Et chaque fois qu'on peut se montrer ou en tout cas montrer notre existence localement, on se trouve sur les occasions. C'est justement l'occasion de votre présence, en fait, le 18 octobre, lors du forum de l'immobilier qui va se tenir à Villamoura, en Algarve. On le rappelle, c'est à quelques kilomètres de Faro. Et comme chaque année, la CCILF, la Chambre de commerce, organise véritablement une réunion très importante, où là, de nombreuses personnes qui viennent résider en Algarve peuvent rencontrer les acteurs locaux, et donc, forcément, l'UFE Algarve. Oui, alors, la Chambre de commerce, quand elle a commencé à faire son forum, c'était il y a 3-4 ans, je ne me rappelle plus très bien quand, ils nous ont demandé de faire de la publicité pour ce forum, chose que nous avons fait volontiers. Et depuis, chaque fois que ce forum existe, donc ça doit faire la troisième fois, ça va être la troisième édition, je pense, mais bien entendu, nous sommes présents pour bien montrer, parce que comme c'est un forum franco-portugais, il y a quand même beaucoup de Français qui viennent. Et puis, c'est vrai que quand on est là, de temps en temps, des gens viennent s'inscrire, viennent prendre des nouvelles, et puis deviennent adhérents. Alors voilà, alors donc, si, évidemment, on a envie de vous rencontrer, les solutions que vous apportez, en fait, c'est soit on va directement à Villamoura lors du forum de l'investissement et de l'immobilier au Portugal, qui se tiendra à l'hôtel, eh bien voilà, je ne sais plus le nom de l'hôtel. Royal Plaza. Eh bien voilà, au Crown Plaza. Au Crown Plaza. Au Crown Plaza. Voilà, on a eu tout faux tous les deux, donc c'est bien. Donc c'est au Crown Plaza qui se trouve à Villamoura, ou alors de l'autre côté, on peut vous contacter directement par mail ou directement par téléphone, si les gens ont effectivement des informations. Et l'intérêt, évidemment, c'est qu'une fois qu'on est membre de l'UFE Algarve, eh bien on peut non seulement rencontrer beaucoup de gens, mais surtout participer à toutes les activités. Dans les activités que vous faites, eh bien là, on va parler de théâtre. Théâtre, c'est une de vos activités qui est chère, en tout cas, à l'UFE Algarve. Vous aviez déjà bien commencé, c'est vrai que le Covid est passé par là, donc comme tout le monde, ça a mis un petit peu en suspens cette activité. Et aujourd'hui, on va parler d'une pièce qui va être très prochainement interprétée et jouée en Algarve, et à Portimao en particulier. Alors, pourquoi le théâtre ? Dans les valeurs de l'UFE, il y a bien sûr la convivialité, l'accueil, toutes ces choses-là, mais il y a aussi le rayonnement de la France. Et c'est dans ce cadre-là que nous participons, que nous faisons ce genre de manifestation. Ça a commencé par l'arrivée de l'Hermione, il y a donc quatre ans maintenant, puisque c'est en 2018. C'est suivi après l'Hermione. On va juste te rappeler qu'il s'agit d'un bateau. Oui, le bateau de Lafayette, avec lequel Lafayette est allée aux États-Unis pour défendre les insurgés américains. Donc, c'est un bateau symbolique de la liberté, etc. Donc, le bateau est venu ici pendant trois jours, ça s'est très bien passé, c'était un gros succès. Et puis, au fond de ça, on a continué. L'année suivante, on a fait venir une troupe de l'Opéra de Bordeaux, qui nous a fait un ballet, qui s'appelle le ballet Lafayette, ça ne s'invente pas. Et puis depuis, on a fait plusieurs théâtres, plusieurs pièces de théâtre. On fait venir des artistes parisiens. On participe à tout, on paye leur voyage, etc., comme d'habitude. Et puis, on est très bien avec la mairie de Portimont, qui elle-même a fait souhaiter en son temps, il y a cinq, six ans, que les Français ici développent une activité culturelle. Donc, on a répondu un petit peu à sa demande par la force des choses. Et puis, cette année, effectivement, il y a eu les deux années de COVID, on n'a rien fait. Autrement, on a déjà fait trois, quatre pièces avant. Et puis là, cette année, on fait venir Philippe Lelievre, qui est un personnage qui est connu un petit peu, enfin, pas trop, pas mal, en tout cas par les gens qui font de la télévision, dans les théâtres parisiens. Philippe Lelievre vient présenter son spectacle qui s'appelle Plus que j'y verrai. Ça se passe dans le 19, et nous espérons, bien sûr, avoir une grande assistance. Pour le suivi de cette activité, nous avons l'intention, l'année prochaine, de continuer ce festival, comme nous appelons pompeusement, peut-être, mais Festival du Théâtre Français au Portugal. L'année prochaine, au premier semestre, on a beaucoup, beaucoup de projets. Et je pense qu'on fera peut-être trois, quatre pièces au premier semestre 2023. Très bien. Alors, un beau programme en perspective. Alors, on rappelle la date. C'est le lendemain, d'ailleurs, de l'événement qui va se passer à Villamoura avec la CCILF. Ah non, ce n'est pas le lendemain. Ici, c'est le 19. Ah oui, c'est le lendemain. Oui, c'est le lendemain. Exact, exact. C'est le lendemain. Donc, c'est le lendemain. Alors, ça sera au Théâtre Tempo, à Portimao. Donc, c'est la pièce plus que givrée qui est jouée par Philippe Le Lièvre. Donc, c'est un one-man show. Précisant lui, ça va se jouer à 21 heures. Donc, si on veut réserver, comment procède-t-on ? On va sur les sites habituels tels que Boll, Fnac, Vorten ? Alors, on va sur, oui, c'est ça. On va sur Boll par Internet ou on va chez Vorten ou la Fnac ou alors directement à la billetterie du théâtre. Là, le prix de la place est raisonnable, 25 euros par personne. Et voilà. Et en plus, c'est une pièce qui a eu un grand succès. Ah oui, oui, c'était un... D'abord, c'est une reprise parce qu'il avait fait un... Cette pièce, il avait jouée il y a eu 10, 15 ou 20 ans en arrière. Il l'a reprise récemment. Et on l'a modifié un tout petit peu, bien sûr. Et c'est cette dernière pièce qui va nous jouer là, cette dernière représentation qui va nous jouer là, dans une bonne semaine, dans 15 jours. Bon, en tout cas, Patrick, merci, merci beaucoup, en tout cas, pour nous avoir présenté un petit peu vos activités. J'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir souvent sur l'antenne de la French Radio pour nous parler de toutes les activités, tous les événements que vous pouvez faire. Je ne vais pas dire tous parce que sinon, vous aurez quasiment tous les jours à l'antenne. Donc, après, on considérait que c'est devenu la radio de l'UFE à l'IA. Patrick, on se voit de toute façon le 18 octobre. Moi, j'ai bien noté qu'on aura l'occasion de se voir à Villamoura. Et puis, le 19 au soir, où là, on espère que cet événement aura beaucoup de succès comme les précédentes éditions ont pu aussi en avoir. Et qu'en plus, il faut encourager justement ces actions de pouvoir promouvoir le théâtre français et tout particulièrement dans votre belle région. Merci. Je voudrais simplement signaler que nous avons un site qui s'appelle ufe-algarve.org, ufe-algarve.org, où les gens qui ne nous connaissent pas bien peuvent très bien voir ce qu'on fait, les activités, les choses que l'on fait, etc. Et puis, s'inscrire et participer et rencontrer en même temps le français qui réside aussi en Algarve. Patrick, à très bientôt et au 18. Merci beaucoup, Thierry. À bientôt. Au revoir. La French Radio, Portugal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada